Vos arcifs, le premier nom de Moïse, le récit biblique fait de Moïse un juif de la tribu de Lévi, recueilli par la fille de Pharaon dans les roseaux d'une île où la ruse maternelle l'avait déposée pour toucher la princesse et sauver l'enfant d'une persécution identique à celle d'Hérode. Par contre, Manetton, le prêtre égyptien auquel nous devons les renseignements les plus exacts sur les dynasties des pharaons, renseignements aujourd'hui confirmés par les inscriptions des monuments, Manetton affirme que Moïse fut un prêtre d'Osiris. Strabon qui tenait ces renseignements de la même source, c'est-à-dire les prêtres égyptiens, l'atteste également la source égyptienne a ici plus de valeur que la source juive, car les prêtres d'Égypte n'avaient aucun intérêt à faire croire à des Grecs ou à des Romains que Moïse était un des leurs, tandis que l'amour propre national des Juifs leur commandait de faire du fondateur de leur nation un homme du même sang. Le récit biblique reconnaît d'ailleurs que Moïse fut élevé en Égypte et envoyé par son gouvernement comme inspecteur des Juifs de Gossin. C'est là le fait important capital qui établit la filiation secrète entre la religion mosaïque et l'initiation égyptienne. Clément d'Alexandrie croyait que Moïse était profondément initié à la science de l'Égypte et de fait l'œuvre du Créateur d'Israël serait incompréhensible sans cela. Ramsès II fut un des grands monarques d'Égypte. Son fils se nommait Ménépa. Selon la coutume égyptienne, il reçut son instruction des prêtres dans le temple d'Amonra à Memphis. L'art royal étant alors considéré comme une branche de l'art sacerdotal. Ménépa était un jeune homme timide, curieux et d'intelligence médiocre. Il avait une passion peu éclairée pour les sciences occultes qui le rendit plus tard la poire des magiciens et des astrologues de bas étage. Il eut pour compagnon d'études un jeune homme d'un génie âpre, de caractère étrange et renfermé. Beaux-Arcifs était le cousin de Ménépa, le fils de la princesse royale, soeur de Ramsès II. Fils adoptif ou naturel, on ne l'a jamais su. Beaux-Arcifs était avant tout le fils du temple quand il avait grandi entre ses colonnes. Voué à Isis et à Osiris par sa mère, on l'avait vu dès son adolescence en Lévite, au couronnement du pharaon, dans les processions sacerdotales des grandes fêtes, portant les faudes, le calices ou les encensoirs. Puis, dans l'intérieur du temple, grave et attentif, prêtant l'oreille aux orchestres sacrés, aux hymnes et aux enseignements des prêtres. Les encifs étaient de petite taille, il avait l'air humble et pensif, avec un front de bélier et des yeux noirs perçants, d'une fixité d'aigle et d'une profondeur inquiétante. On l'avait appelé le silencieux, tant il était concentré, presque toujours muet. Souvent, il bégayait en parlant, comme s'il cherchait les mots ou s'il craignait de dire sa pensée. Il paraissait timide, puis soudain, comme un coup de foudre sec, une idée terrible éclatait dans un mot et laissait derrière elle un sillon d'éclair. On comprenait alors que si jamais le silencieux se mettait à agir, il serait d'une endiesse effrayante. Déjà se creusait entre ses sourcils le pli fatal des hommes prédestinés aux lourdes tâches, et sur son front planait un nuage menaçant. Les femmes craignaient l'œil de ce jeune Lévi, œil insondable comme le tombeau et sa face impassible comme la porte du temple d'Isis. Cependant, sa mère, la princesse royale, rêvait pour son fils le trône des pharaons. Les anciens étaient plus intelligents que Ménépta. Ils pouvaient espérer une usurpation avec l'appui du sacerdoce. Les pharaons, il est vrai, désignaient leurs successeurs parmi leurs fils. Mais quelquefois, les prêtres passaient l'arrêt du prince après sa mort, et cela dans l'intérêt de l'Etat. Plus d'une fois, ils écartèrent du trône les indignes et les faibles pour donner le sceptre à un royal initié. Déjà, Ménépta était jaloux de son cousin. Ramsès avait l'œil sur lui et se défiait du Lévi silencieux. Un jour, la mère de Zarsif rencontra son fils dans le Serapium de Memphis. Place immense semée d'obélisses, de temples petits et grands, de pylônes trophéales, sorte de musée à ciel ouvert des gloires nationales, où l'on arrivait par une avenue de 600 sphinxes. Devant sa royale mère, le Lévi s'inclina jusqu'à terre et attendit selon l'usage qu'elle lui adressa la parole. « Tu vas pénétrer dans le mystère d'Isis et d'Osiris, lui dit-elle. Pendant longtemps, je ne te verrai plus, ô mon fils. Mais n'oublie pas que tu es du sang des pharaons et que je suis ta mère. Regarde autour de toi. Si tu veux, un jour, tout ceci t'apportiendra. » D'un geste circulaire, elle montrait les obélisques, les temples, Memphis et tout l'horizon. Un sourire donné des passes sur le visage d'Osarsif, d'attitude lisse et immobile comme une face de rose. « Tu veux donc, dit-il, que je commande à ce peuple qui adore des dieux à tête de chacal, d'Ibis et d'Yenne, de toutes ces idoles de quelques siècles, que restera-t-il ? » L'Osarsif se baissa, prit dans sa main une poignée de sable fin et la laissa glisser à terre entre ses doigts maigres aux yeux de sa mère étonnée. « Autant que cela, ajouta-t-il, tu méprises donc la religion de nos pères et la science de nos prêtres. Au contraire, j'y aspire. Mais la pyramide est immobile. Il faut qu'elle se mette en marche. Je ne serai pas un pharaon. Ma patrie est loin d'ici, là-bas, au désert. » L'Osarsif, dit la princesse avec reproche, « Pourquoi blasphèmes-tu ? Un vent de feu t'a apporté dans mon sein et je le vois bien. C'est la tempête qui t'emportera. Je t'ai mis au monde et je ne te connais pas. Au nom d'Osiris, qui es-tu donc et que vas-tu faire ? » « Le sais-je moi-même ? Osiris seul le sait. Il me le dira peut-être. Mais donne-moi ta bénédiction, ô mère, afin qu'Isis me protège et que la terre d'Égypte me soit propice. » L'Osarsif s'agénait devant sa mère, croisa respectueusement les mains sur sa poitrine et courba la tête, détachant de son front la fleur de lotus qu'elle y portait selon l'usage des femmes du temple. Elle la lui donna à respirer. Et voyant que la pensée de son fils resterait pour elle un éternel mystère, elle s'éloigna en murmurant une prière. Osiris traversa triomphalement l'initiation d'Isis. Arme d'acier, volonté de faire, il se joie des épreuves. Esprit mathématique et universel, il déploie une force de géant dans l'intelligence et le maniement des nombres sacrés, dont le symbolisme s'écond et les applications étaient alors presque infinies. Ne soit l'esprit dédaigneux des choses qui ne sont qu'apparences et des individus qui passent, ne respirait à l'aise que dans les principes immuables, de là-haut tranquillement. Et sûrement, il pénétrait, il dominait tout, sans manifester ni désir, ni révolte, ni curiosité. Pour ses maîtres comme sa mère, Osiris fêtait demeuré une énigme. Ce qui les effrayait le plus, c'est qu'il était entier et inflexible comme principe. On sentait qu'on ne pourrait ni le courber, ni le dévier. Il marchait dans sa voie inconnue, comme un corps céleste dans son orbite invisible. Le pontife Membra se demandait jusqu'où monterait cette ambition concentrée en elle-même. Il voulut le savoir. Un jour, Osiris avait porté avec trois autres prêtres d'Osiris l'arche d'or qui précédait le pontife dans les grandes cérémonies. Et cet arche renfermait les dix livres les plus secrets du temple qui traitaient de magie et de théurgie. Revenu dans le sanctuaire avec Osiris, Membra lui demanda, « Tu es le sang royal. Ta force et ta science sont au-dessus de ton âge. Que désires-tu? » Rien, hormis ceux-ci. Et Osiris posa sa main sur l'arche sacrée que les éperviers en or fondu couraient. Leurs ailes étaient se lentes. C'est donc, pontife d'Amonra et prophète d'Égypte que tu veux devenir? Non. Mais savoir ce qu'il y a dans ces livres. Comment le saurais-tu, puisque personne, hormis le pontife, ne doit les connaître? Osiris parle comme il veut, quand il veut. À qui il veut? Ce que renferme cette arche n'est que la lettre morte. Si l'esprit vivant veut me parler, il me parlera. Pour cela, que comptes-tu faire? Attendre, obéir. Ces réponses rapportées à Ramsès II augmentèrent sa défiance. Il craignait qu'Osiris n'aspirera au pharaonat, au dépens de son fils Ménépta. Le pharaon ordonna en conséquence que le fils de sa soeur fut nommé scribe sacré du temple d'Osiris. Cette fonction importante comprenait la symbolique sous toutes ses formes, la cosmographie et l'astronomie. Mais elle l'éloignait du trône. Le fils de la princesse royale se livra avec une soumission parfaite à ses devoirs hiérogrammates, auxquels se rattachait aussi la fonction d'inspecteur de différents noms ou provinces de l'Égypte. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.